Place au zapping de l'actualité sur la web télévision Maslech Info. Ô frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Maslech Info, c'est l'information et l'actualité sur le web. Les meurtres de l'armée française, nous sommes au ministère des armées, messieurs. Nous sommes au ministère des armées. C'est son problème à elle. Nous, nous sommes au ministère des armées. 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 Nous dénonçons les crimes de l'armée française sur les terres africaines. Nous sommes là pour dire à la France qu'il y a les mêmes pratiques que l'État islamique en Afrique. La France décapite, la France brombarde, la France assassine, la France tue la population. Et la population n'a pas le droit de reclamer quoi que ce soit. Nous aussi, ça commence à bien faire de tuer les Africains aussi sur le sol. C'est le ministère des armées, c'est l'armée qui tue les gens. C'est l'armée qui tue les gens, c'est le ministère des armées. C'est pas grave. On va continuer. Donc c'est pas grave. Donc vous m'écoutez pas. Moi, je fume mon collègue, c'est tout ce que je fais. Là, je vais le fumer. Moi, j'ai pas envie de vous fumer, vous. Pour dire, nous exigeons les diffusions des images de bombardements. Et nous exigeons le dédommagement des victimes, de la population. Tuez au nom d'une soi-disant guerre qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Mali, c'est l'armée française qui est interdite aux militaires maliens de se rendre au nord du Mali. De se rendre à l'épidale. Mais je veux pas vous filmer, vous. Je veux pas que vous soyez dans ma vidéo. C'est juste lui que je veux. Je veux juste lui, je veux pas vous. Je veux pas votre visage, je veux votre voix. C'est juste lui que je veux. Je reste concentré sur lui. Je reste concentré sur lui. Mais pourquoi vous vous mettez en face ? Non, il est pas encore bien passé. 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 En quoi il est pas passé ? Les terroristes. C'est la France. Ça y est, vous les filmez ? Non, c'est quand on finit. C'est la France qui est responsable du chaos en Afrique. C'est la France qui détruit le continent africain. Pour ses intérêts, la France n'est là que pour protéger les intérêts des multinationales. Cette politique impérialiste, cette politique prédatrice de la France, nous disons stop. Et il est temps que les Français prennent conscience que l'armée française ne protège pas les Français en Afrique, au Mali, contre le terrorisme. Les terroristes viennent de Belgique pour se faire exploser au Bataclan. Les terroristes viennent d'à côté pour égorger les Français. La France n'envoie pas son armée en Belgique. Comment la France peut lutter contre soi-disant le terrorisme ? Alors que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, que nous savons tous, cette politique et quelle pratique. La France prétend lutter contre le terrorisme, mais la France vend des armes au Qatar. Quel paradoxe ! Et après, c'est la France qui se dit pays de droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité. La France ne peut pas continuer à danser au rang des grandes nations le jour, alors que la nuit, elle tue, assassine, pire les ressources du peuple africain. La France ne peut pas continuer à prétendre siéger à l'ONU pour défendre des populations alors que c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe. Nous le disons à Madame la Ministre et au Président Macron et aux Français. C'est pour ça que nous sommes prêts à mourir pour ça. Si Maître Mérin est parti aujourd'hui, il est parti par amour. Amour pour la justice. Amour pour son pays. Il aurait pu venir en France, faire le barreau, avoir beaucoup d'argent, des grosses voitures, mais il a décidé de sacrifier sa vie parce qu'il aimait le Gabon. C'est cet amour qui va nous aider à continuer la lutte. C'est cet amour pour les uns et pour les autres qui va nous permettre d'aller à l'essentiel. Les autres, ils nous ont montré notre type d'amour. L'amour pour le crime. L'amour pour l'argent. Nous ne sommes pas de cet amour-là. Nous nous battons pour l'amour du juste. Frères et sœurs, combattants, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Ce que nous faisons, ce n'est pas une blague. Les autres en face nous l'ont montré. Ils ont montré qu'ils étaient en guerre. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher. Est-ce que nous, aujourd'hui, on va lâcher pour les compromissions ? On va lâcher pour les postes ? On va lâcher parce qu'on va penser à nous, au lieu de penser à la nation, au lieu de penser au peuple. Nous avons une seule nation, c'est le Gabon. Nous n'allons pas laisser des usurpateurs, des voleurs, des criminels qui ont décidé d'en finir avec chacun de nous. Nous disons non. Maselect, c'est l'information et l'actualité sur le web. Chers collègues présidents de la Faba, dans les différents pays d'Afrique, j'ai constaté avec satisfaction la préparation de vos différents athlètes dans vos différents pays, l'attention que vous avez accordée à ces jeunes qui vont honorer vos pays et, par conséquent, l'Afrique toute entière. Je tiens à vous féliciter pour cela. Je félicite tous les médias africains qui ont fait l'écho du Grand Prix de Moscou, qui est la plus grande compétition jamais organisée par la Fédération internationale de boxe arabe, dirigée par le docteur Edith Sidiou, qui ne ménage aucun effort pour que ce Grand Prix de Moscou soit l'événement du siècle. Je veux dire un merci particulier au gouvernement de Sao Tome et Princité. Monsieur le ministre des Sports, je vous remercie pour l'implication personnelle. Monsieur le président de la République de Sao Tome et tout le gouvernement, je vous remercie pour l'implication personnelle. Je tenais à vous remercier personnellement en tant que président de la Fédération africaine de boxe arabe et au nom du président de la Fédération internationale, le docteur Edith Sidiou. Je tiens aussi à remercier le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire pour son implication personnelle au niveau du Grand Prix de Moscou. Et je tiens aussi à exprimer toutes mes condoléances au peuple ivoirien suite au décès du Premier ministre. Excusez-moi, je n'ai pas tous les pays en tête, donc j'ai dû citer ceux qui sont venus dans ma tête, ce que j'ai oublié. Je vous exprime toutes mes excuses. Mais je vous remercie tous pour cette attention particulière que vous faites à la Fédération africaine de boxe arabe en soutenant vos différents présidents nationaux. Sur ces mots, je vous dis au revoir en vous encourageant toujours à vous préparer le mieux que vous pouvez pour que l'Afrique puisse récolter la moitié des médailles qui seront mises en jeu à Moscou. Je vous remercie. Maselect, c'est l'information et l'actualité sur le web. On est à Mboué, ce matin chez les voisins. Une âme s'est retrouvée dans la voiture, une voisine, une jeune fille. On ne sait pas d'où elle sort. On ne sait pas d'où elle sort. La voiture est hermétiquement fermée, vraiment verrouillée chez la voisine. Et ce matin, à sa grande surprise, une jeune fille dans la voiture. Voilà, voilà, on est là en Mboué. On est là en Mboué, voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là. Elle a saumé. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. C'est à peu, c'est à peu, vraiment c'est à peu. Elle demande à sa maman d'ouvrir la portière. On se demande comment elle a fait, comment elle a fait. Ah bon, c'est à peu. C'est à peu. Vraiment c'est à peu. C'était le zapping de l'actu du Gabon sur Mazlek Info. C'est à peu. C'est à peu.